L'eau, l'or bleu du XXIe siècle, qui porte et apporte la vie. Vous êtes-vous jamais demandé d'où provenait toute l'eau qui coule à flot de nos robinets ? Elle vient de nos rivières, de nos lacs, des nappes phréatiques, et au quotidien, nous oublions qu'elle est rare et précieuse. À l'échelle de notre planète, l'eau potable accessible aux hommes et aux animaux représente une tête d'épingle. Aujourd'hui, d'ores et déjà un quart de la population mondiale n'a pas accès à cette eau potable. En Inde, chaque année, des centaines de milliers de personnes meurent de la pénurie d'eau de la sécheresse. Et en 2020, la ville du Cap Vert, en Afrique du Sud, a dû importer de l'eau en bouteille pour subvenir aux besoins de sa population. En 2025, on estime que les deux tiers de la population mondiale vivra dans des conditions insalubres directement liées à la qualité de l'eau qui se dégrade. À l'horizon 2030, selon le scénario du dérèglement climatique que nous connaissons, plus de la moitié de la population vivra dans des régions à force très hydrique. Ce qui engendre déjà et va accélérer le déplacement de dizaines, voire de centaines de millions de personnes à travers le monde par an. Bon nombre de conflits sont liés directement à la rareté de cette ressource. Et parce que c'est un facteur de déstabilisation sociale, politique et économique, l'eau est un véritable enjeu de ce siècle. D'autant plus qu'elle est vivante. Saviez-vous qu'elle contient quelques milliards de micro-organismes par millilitre ? Ces organismes microscopiques sont naturellement présents dans l'eau, tout comme nos intestins ont une micro-flore, l'eau a un microbiome. Ils sont très divers et variés. Il y a des bactéries, du phytoplankton, du zooplankton, des amibes, des protistes et bien d'autres. Ils sont capables de produire un arsenal extraordinaire de molécules chimiques qui leur permet de s'adapter à n'importe quelle condition, même les plus extrêmes. Comme c'est le cas des cyanobactéries qui nous offrent une palette de couleurs extraordinaires dans le GCR acide de Grand Prismatique, dans le parc de Yellowstone. Ces cyanobactéries, vous les connaissez déjà, ce sont les algues bleues. Elles sont là depuis plus de 3,5 milliards d'années. Elles sont à l'origine de l'oxygène sur notre planète et donc de la vie telle que nous la connaissons. Elles sont capables donc de s'adapter à toutes les conditions et elles sont même présentes dans les poils d'ours polaires ou de paresseux. Malheureusement, l'augmentation de la population et des déchets visibles ou invisibles que nous produisons, associés au changement climatique, réunissent les conditions idéales pour qu'elles prolifèrent de façon imprévisible et erratique. Il suffit de quelques degrés de plus, une exposition à la lumière plus longue et plus forte, et c'est l'explosion de vie qui sature et asphyxie les milieux aquatiques, consommant tout l'oxygène, détruisant faunes et flores. Au-delà de cet aspect repoussant et malodorant, ce phénomène qui est visible depuis l'espace empoisonne l'eau. Pourquoi ? Parce que certaines scénobactéries sont capables de produire des toxines très puissantes, de type neurotoxines, qui peuvent même se retrouver dans les aérosols de l'eau, et qui vont conduire à l'intoxication humaine, à la mort d'animaux, de chiens, même d'éléphants, en Afrique l'année dernière, ce qui pose des enjeux colossaux, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas de système pour alerter de façon précoce les problématiques de prolifération de scénobactéries sur les captages de points d'eau potable. Et malgré les traitements, certaines de ces toxines se retrouvent à faible dose dans les réseaux de distribution d'eau potable. Les scientifiques ont démontré de façon inquiétante que ces toxines étaient aussi capables de promouvoir les tumeurs et d'être très nocifs de façon irréversible à notre système reproducteur. Donc vous comprenez qu'il est impératif de mettre en place des systèmes de surveillance. Et c'est le cas, heureusement, il existe des programmes mondiaux de surveillance de ces micro-organismes basés soit sur la microscopie. Donc il s'agit là d'identifier et de dénombrer toutes les cyanobactéries ou les micro-algues toxiques dans un échantillon d'eau par des spécialistes. Cela prend un certain temps, quelques jours, et cela ne donne aucune information sur l'état des cellulaires. Est-ce qu'elles sont vivantes, mortes, dormantes ? Donc ça pose un problème. La deuxième approche, plus réglementaire, est de mesurer la quantité de toxines dans l'eau. Mais vous serez d'accord avec moi, quand on mesure et détecte des toxines dans l'eau, c'est qu'il est déjà trop tard. Les gens ont donc essayé de trouver des moyens pour aller plus vite. Et ils se sont intéressés à la mesure de la couleur de l'eau, qui est directement liée au pigment des cellules dans l'eau. C'est très très rapide, quelques minutes. Malheureusement, ça ne dit pas quel type de cellule est là et si elle est toxique ou pas. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il n'y a pas de système d'alerte précoce, fiable et robuste pour aller anticiper ces proliférations toxiques dans l'eau. Et on est toujours dans un système de gestion à postériorité des événements. Pendant ma thèse de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, j'ai étudié ces micro-algues. Et tout au long de mon parcours scientifique, j'ai tenté de comprendre pourquoi elles proliféraient. J'ai créé Microbia Environnement pour développer et mettre à disposition des technologies de rupture qui permettent d'anticiper ces problématiques et d'aider les gestionnaires de l'eau. Les solutions développées par ma société et commercialisées sont des outils moléculaires de laboratoire qui vont capturer l'empreinte génétique des cyanobactéries actives et vivantes dans les échantillons d'eau. Et parce que ces bio-capteurs sont très rapides, on va obtenir les résultats en quelques heures après réception de l'échantillon jusqu'au rapport de résultat. Ces bio-capteurs ciblant uniquement les cellules actives, on va pouvoir tracer des tendances de prolifération et donner une véritable météo de la qualité de l'eau. En utilisant des technologies du XXIe siècle, on va pouvoir protéger les usagers, sécuriser les sites et les activités économiques qui sont liées pour préserver cette ressource. Adopter des technologies du XXIe siècle, c'est aussi passer de la gestion à l'anticipation des risques. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que l'on prenne conscience qu'il faut vraiment protéger cette ressource en eau pour préserver la vie et protéger notre planète. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements